C'est quand on se moque des gens parce qu'ils ne sont pas pareils. Mais on est égaux. Il y a plein de différences et il faut les accepter. Tous un grain de sel différent. Si on fait des efforts, ça peut changer. À travers ces petits courts-métrages, on va s'arrêter sur quelques catégories de différences, en fait, et puis du coup, on va pouvoir réagir. Ils ne veulent pas de moi à cause de mon fauteuil ? C'est pas juste ! Je suis désolé, mon Wilou, mais tu as tellement de qualité. Ceux qui sont en fauteuil roulant, non, et ceux qui ne sont pas en fauteuil roulant, c'est les mêmes personnes. Aussi, on peut avoir des sens plus développés quand on est handicapé. On a discuté du sujet, j'ai présenté le sujet, la thématique de l'atelier d'aujourd'hui, la discrimination, et donc ils ont parlé d'abord librement, et puis j'ai encadré un petit peu pour savoir ce qu'étaient les différents types de discrimination. Et là, au moins, on a bien expliqué ce que c'était, que c'était pas bien du tout de différencier les personnes. Il faut savoir que tous les humains ont 99,9% de leur gêne en commun. Donc, biologiquement, ils n'existent pas de race humaine. On était sur le mot racisme, alors il y a le racisme, le mot race, le mot espèce. On a des choses à préciser, en fait, pour qu'après, ils aient des idées qui ne soient pas fausses. On fait de la discrimination entre les gens à cause de leur couleur de peau, c'est du racisme. Bah, pas tout le temps. Quand on commence à faire la différence entre les races, et bien, c'est généralement, de toute façon, c'est pour pouvoir dire qu'il y en a une qui est meilleure que les autres. Les blancs, on se croit plutôt fort. On traite les autres comme plus petits que nous, mais on est égaux. Et ils ont prouvé qu'on était à 99,9% de la même chose dans notre corps. Il y a un cas où c'est la minorité qui discrimine la majorité. À votre avis, c'est quoi le critère des différences ? J'ai remarqué que les quatre garçons, dans la plupart des équipes, ils font des dribbles entre eux, ils se font des passes et des tirs. Et puis les trois outils, elles ont beau être bien placées et super fortes, on ne leur fait pas la passe. Des fois, à l'école, on dit que c'est plus grave de taper une fille que de taper un garçon. Sur l'enseignement moral et civique, on va continuer de développer ces différentes discriminations. Il y a des vidéos apparemment disponibles sur le site TV de France Télévisions. Il y a pas mal de choses qui sont disponibles pour exploiter justement ces différentes discriminations. Sous-titrage Société Radio-Canada